Eurydice a 17 ans. Elle a eu un parcours scolaire avec les autres. Elle est tout à fait capable de travailler avec les autres. Il faut juste bien l'accompagner. On n'est pas obligé d'être en associatif pour encadrer des jeunes handicapés. Donc pour nous, ce n'était pas un poids, ni ça ne demandait pas une préparation particulière le fait d'encadrer une jeune femme comme Eurydice, en l'occurrence, qui était trisomique. C'est simple d'avoir quelqu'un d'handicapé parmi nous, et c'est une chance. Si tu ne comprends pas un truc, tu me dis ? Ok. En fait, quand elle est arrivée, on a eu, comme elle, elle comme pour nous, un temps d'adaptation. Il fallait la comprendre, il fallait qu'elle comprenne. Après, on va mettre au four. Ok ? D'accord. On a essayé de soulever à elle pour qu'elle rentre dans notre monde, en fait. Et nous aussi, rentrer dans le sien par la même occasion. C'est bien de vivre des choses comme ça, parce que nous, on a appris des choses. Et je pense que ça lui a servi aussi. Elle a vu que de ses mains, même à travers sa différence, elle pouvait faire quelque chose. Et elle pouvait aider, elle pouvait être utile, elle pouvait vraiment faire un métier, parce qu'elle nous a vraiment aidé, elle a vraiment fait le job, elle l'a fait à 100%. Et même si c'est à sa manière, elle était vraiment investie. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Tout près ? Ah bon ? Ouais. Ces jeunes sont autrement capables. Ils ont appris à l'école de tous. L'école de la République leur a ouvert ses portes. Maintenant, chefs d'entreprise, embauchez-les. Ils ont envie de travailler avec vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada